Bienvenue dans Graines de Conscience, des conseils d'experts pour continuer à grandir et se faire du bien. Dans cette vidéo, je vais tordre le cou littéralement aux idées reçues sur le burn-out. Ces idées reçues, je les ai très souvent entendues, que ce soit au sein de mon cabinet, en institution ou dans différents réseaux professionnels. Il est temps de faire enfin la lumière pour ne pas rajouter au burn-out le poids des idées reçues et des a priori présents dans l'inconscient collectif. Je vous ai sélectionné les cinq idées reçues qui reviennent le plus souvent. Bien entendu, il y en a d'autres, mais c'est celles qui sont véritablement le plus récurrentes. Alors, la première idée reçue, c'est quoi ? Eh bien, le burn-out concerne les gens faibles et mal organisés. Ah oui, je vous vois peut-être déjà avoir un petit sourire ou vous dire que ce genre de choses, vous l'avez déjà entendue. Eh bien, c'est totalement une idée reçue. On voit bien qu'il ne s'agit pas du tout d'une problématique d'organisation individuelle ou de faiblesse, mais plutôt de la difficulté d'un individu à faire face à son environnement de travail, au contexte de changement, au contenu de travail qui parfois sont dysfonctionnels. Les victimes du burn-out sont très exigeants envers eux-mêmes. Et ils voient le travail comme une option de reconnaissance personnelle et pas seulement professionnelle. Loin d'être faibles, ils sont plutôt du genre hyperactifs et ils ont du mal à fixer des limites. Deuxième idée reçue auquel j'ai envie de tordre le cou, c'est lorsqu'on me dit, en fait, un burn-out, c'est obligatoirement professionnel. Eh bien non, pas du tout. Un burn-out peut être lié au travail et c'est surtout là qu'il est, entre guillemets, populaire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on en parle le plus, mais il est tout aussi présent dans la scolarité et dans la parentalité, notamment dans le burn-out maternel, même si l'on en parle moins. Troisième idée reçue, il suffit de s'arrêter quelques jours pour que ça aille mieux. Ben oui, ben voilà, dis donc, alors ? D'abord, il ne faut pas confondre surcharge passagère et burn-out. En cas de burn-out, un arrêt de l'activité professionnelle allant de quelques semaines à plusieurs mois sera nécessaire. Ce qui n'est pas la même chose lorsque vous êtes en surcharge passagère. Si vous avez un doute, je vous invite à télécharger le test « Suis-je en risque burn-out ? » que j'ai mis juste en bas de la description, là juste en dessous. Celui-ci ne remplace pas le diagnostic d'un professionnel de santé, mais il va vous permettre de réaliser un premier niveau d'auto-diagnostique dès à présent pour agir au plus vite si nécessaire. Je vous conseille de le pratiquer dès maintenant parce que prévenir, c'est guérir. Quatrième idée reçue, après un burn-out, on peut dire adieu, c'est rêve professionnel. Eh bien non, ce n'est pas tout à fait ça. Un burn-out traité suffisamment tôt permet de limiter les séquelles, qu'elles soient physiques ou psychiques. Mais dans tous les cas, bien entendu, il y aura un avant et un après burn-out. Cela ne veut pas dire que vous avez abandonné vos projets professionnels, que vous n'êtes plus capable de gérer la pression, mais plutôt que vos priorités de vie n'ont pas été respectées avant et qu'il est temps de prendre réellement votre vie en main en osant répondre à vos vrais besoins, que ce soit professionnel et personnel. Et en vous affranchissant du regard des autres. On dit souvent qu'après un burn-out, lorsqu'il est bien accompagné, il permet de faire apparaître un cadeau caché. C'est-à-dire qu'en fait, il vous permet de construire, de définir un nouveau scénario de vie plus proche de vos réels besoins. Cinquième idée reçue, le burn-out, c'est la honte, vaut mieux le cacher. La honte et la culpabilité sont souvent nommées par les personnes que j'accompagne, que ce soit en cabinet ou en entreprise. Il s'agit en fait d'un auto-jugement qu'en tant que bon perfectionniste qui se respecte et que personne sur-exigeante, vous êtes en train de vous imposer. En gros, vous vous imposez un regard désapprobateur que vous portez sur vous et qui procède à créer de la honte et de la culpabilité. La culpabilité naît de ce jugement. Dans le burn-out, il n'y a ni honte ni culpabilité à avoir. Il n'y a qu'expérience et prise de conscience d'un déséquilibre profond entre les efforts que vous avez fournis et les récompenses que vous avez obtenues, ainsi que l'expression d'un besoin important de signe de reconnaissance que vous recherchez à l'extérieur et notamment dans votre vie professionnelle, mais qui sont peut-être disponibles ailleurs, en tout cas dans un meilleur sens d'équilibre. Pour continuer à lever les idées reçues sur le burn-out, je vous conseille de télécharger dans la description ci-dessous le pdf « Ne commettez pas les erreurs de 99,7% des personnes ayant vécu un burn-out ». Vous y trouverez un vrai retour d'expérience basé sur des situations vécues. J'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est le cas, likez et laissez-moi vos commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour suivre les prochaines vidéos sur les thèmes du burn-out, du travail et d'autres sujets sur le développement personnel. Prenez le temps de télécharger maintenant vos pdf disponibles dans la description ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles graines de conscience.